C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, les pecs c'est n'importe quoi là, il y a un problème, il y a un problème de dosage je pense. Et salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une grotte, la lumière débute, non la lumière elle est pas ouf. Vous nous direz en commentaire mais en tout cas tout ça va s'améliorer. On est chez mes beaux-parents, on a le droit de le dire, chez mes beaux-parents, je me suis installé. Comme si j'étais chez moi, il a fait une salle de musculs dans le garage des beaux-parents, c'est quand même quelque chose. Merci à eux, franchement ils m'ont sauvé la vie, je vais pas te mentir. Mais là dans pas longtemps vous verrez dans un live qu'il a acheté une maison, donc on va faire une vraie salle de fitness. Ça va être à l'heure. On aura les bureaux chez Didio et la salle de fitness pour les tournages chez Pimouze, ça va être l'eau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? F.A.Q. Mais ? F.A.Q. Je vais t'enculer si tu fais des trucs comme ça. Non mais F.A.Q, il n'y a pas de... il n'y a pas de stas ? Oui c'est vrai, il y a F.A alors, seulement F.A.F.A.F.A.R.O. J'ai pas de clé. Du coup vu que Bastos n'est pas là, on fera une F.A. et pas une F.A.Q. On peut répondre à la première question déjà. Oui, Didio naturelle ou pas ? Non c'est pas celle-ci. C'est celle-ci, on va dire la même fois. Non c'était... Et pendant la F.A.Q, on va en profiter pour s'entraîner. Donc là on voit ta première question et après on en profite pour s'échapper, on va à la première série. Donc première... Tu vois je l'ai vu cette question. Donc première question, dans Fitness Fusion... C'est Bastos. Non c'est Reda9.1 Dans Fitness Fusion, vous n'êtes que deux. Sinon, pourquoi les autres ne sont pas sur la photo ? Oui, on n'est que deux sur Fitness Fusion. En fait, il faut bien comprendre que légalement, la chaîne Fitness Fusion appartient à Pimousse et Didio. Si vous regardez dans les toutes premières vidéos, on a commencé ensemble. Et on a croisé Bastos Fit qui avait aussi sa chaîne YouTube. Et on a décidé de se regrouper sur certaines deux vidéos. Donc lui il vient de temps en temps. Mais Fitness Fusion... Doucement, doucement. Moi j'ai une question pour toi. Je vais en profiter sur ma série pour que tu répondes en attendant. Y a-t-il un moment meilleur que d'autres dans la journée pour s'entraîner ? Ah, je l'avais vu cette question. Ouais. Noir Fabrice. C'est ça. Mais du coup, je vais surprendre tout le monde et je vais dire oui. Alors selon certaines études, parce que Pimousse aime bien quand on sort les études. En fin d'après-midi, c'est l'idéal. C'est là où on a un regain de force. Mais moi personnellement, ce que je préfère, c'est m'entraîner en fin de matinée. En fin de matinée, au moins tu l'as fait, c'est que t'es tranquille dans ta journée. Et tu sais comme tu t'es entraîné. N'en dis pas trop, parce qu'il y a une vidéo où on en parle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc s'ils veulent savoir. Non, le mieux en fin de journée, je pense. Mais par rapport à la vie, le travail et compagnie, en début de matinée. Comme ça, toute ton énergie est mise dans l'entraînement. C'est plus dur qu'à la salle, je te le dis. Vas-y, prends la. C'est plus dur qu'à la salle. J'ai l'impression que les poids, c'est plus dur qu'à la salle. À Fitness Park, les poids, c'est de la merde, je crois. Là, ça n'a rien à voir. Il faudrait les peser. Ils vont se dire, ouais, Gigi, à chaque fois que je le vois, il fait les pecs. C'est pour ça qu'il y a des gros pecs. Totalement vrai. Là, c'est plus pratique. On est dans son garage, on était obligé de faire la même séance. Every day is chest day. Je te jure. Alors, vous pratiquez ou comptez pratiquer d'autres sports où vous êtes 100% musculation ? Feed by Sil Lavo. C'est une question super intéressante. Vous pratiquez ou comptez pratiquer d'autres sports où vous êtes 100% musculation ? Moi, de mon côté, j'avais déjà pensé à faire un autre sport à côté. Ouais. Mais pas tout de suite. Il s'est dit qu'il y a les personnes en NB et après, il y a compris que c'est pas possible. Voilà, exactement. D'où le petit maillot Jordan. Malheureusement. Non, moi, j'avais pensé à faire à côté un sport de combat style lutte ou boxe. Ça, ça vient toujours, les gars. À partir du moment où vous avez 2-3 années de pratique en musculation, dans votre tête, l'idée, elle germe. Tu dis, ouais, je suis costaud et tout, à mon avis, je rends bien soin à un ring. Mais le problème, c'est... C'est un cul, les gars. On sait que contracter, les gars. Il va taper, je vais faire... Peut-être qu'on va encaisser et encore, c'est pas dur. Mais sinon, tu avais fait du break. J'avais fait du break et c'était lourd. Incroyable. Un des meilleurs sports pour se développer musculairement, je trouve. Et moi, on s'en fout, du coup, je dis quand même yoga, danse. Non, mais quel sport tu aimerais faire si tu reprends en plus de la muscu ? Non, la boxe. La boxe, c'est le meilleur complément à la muscu. On est d'accord. Boxe anglaise, moi, je préfère. Plus la vidéo est renoncée, plus on est dans un sale état. On fait des séries, nous, entre deux. Justement, développer le coucher barre ou alter ? Tu veux une réponse complète ou tu veux une réponse qui compte que pour moi, genre ? Non, pour toi, moi, je réponds juste après, si tu veux. Vas-y. Comme ça, tu pourras dire pourquoi, toi, c'est l'autre solution que tu prends. Bah, si c'est pas l'autre et si c'est la même... Eh ben, on va laisser ton enculé. Parce que je sais que je vais te surprendre, là. Alors, moi, barre. Parce que j'ai une cage thoracique épaisse et des bras courts. Donc, ça m'indicape pas de travailler à la barre. Au contraire, je suis fait pour la barre. Et j'ai des très bons ressentis, donc je travaille à la barre. Ouais, pour prendre j'imus, toi, c'est mieux... Pour performer, c'est mieux la barre. Beaucoup mieux. Non, tu t'es parfait. Mais si, c'est juste une question de préférence. Je sais pas, je dirais que barre, c'est trop stylé. La puissance, frère. Euh, question préférence, barre, mais question ressentis et tout, alter. Y'a rien de mieux. C'est trop facile, là ? Ouais. Bon, il est là, on t'attend. Bon, ils vont bien taper les séries d'avant. Oh, tu vas se tirer. Putain. Combien, là, 42 ? 42,5. Tu sors, on va répondre, toi, je te pousse. Vas-y. Quelle est votre passion en enlevant le sport ? On enlève le sport. Il te reste quoi, à part ta meuf ? Manger. La meilleure passion que j'ai entendu de ma vie m'enlever. Moi, si on m'enlève la muscu, il me reste le gaming. Les jeux vidéo, ouais. Les jeux vidéo et les voitures. L'ambiance, elle est pesante, en plus, comme c'est petit, je trouve. Ah, ouais. Vous dirais, ça t'écrabouille un peu. Vivement le tâton vrai homme-gym. Vivement qu'on commence la... Euh, que j'aie mon homme-gym, que j'aie mon homme-gym. Je vais faire la chaîne tout seul, hein, je vous le dis. Là, on part sur quoi ? J'envoie l'écarté. Écarté, couché. On a fait à 26 kilos. Quand t'es un fou à 16. Altéré de la... Ça, c'est lourd, les gars. Incroyable. Pour optimiser la place. Jijio Fitness. Je le connais, lui. Il fait de la muscu, non ? Il est coisson, lui, hein. Puis, moi, si tu savais que le Jijio se doper, tu le dirais à la communauté ou pas ? Si tu savais que je me doper, est-ce que tu le dirais à la communauté ? Vrai, honnête. On est sur FF. D'abord, j'en parlerai avec toi. Ouais, bah, ouais. Je te proposerai de toi-même le dire. J'aurais dit oui, je l'aurais pas cru. D'abord, j'en parlerai avec toi. Parce que je trouve que c'est une décision qui t'appartient de le dire. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je te ferai part du fait qu'il faut pas mentir. Et je te laisserai le dire toi-même. Et je pense que tu le dirais toi-même, de toute façon. Bonne question. Je pense pas que tu mentirais là-dessus, je te fais confiance. Voilà, Jijio pose des bonnes questions. Si on savait qu'il y avait un membre qui se dopait dans l'FF, on pourrait pas dire à sa place, bon, les gars, lui, se dope. Ouais. Ça doit venir de lui. Ah ouais, non, mais de toute façon, de une, parce qu'on se compte pas à lui et moi. Moi, par exemple, vous devez vous toucher, il me dit qu'il y a Nathie, il fait 180. Si dans ma tête, je me dis, ouais, bah, s'il est fait, c'est parce qu'il est dopé, bah, je vais arrêter de progresser au bench parce que je me dirais que c'est pas possible. Mais si au contraire, il me dit, yeux dans les yeux, je suis Nathie, 180 kilos, je peux les faire, je me dis, bah, s'il les a fait, je peux les faire. Bah, après, il y a aussi une question de morpho qui me freine à me dire que jamais je les ferais. C'est comme moi. Mais, je peux atteindre un meilleur... Quand je vois gros pecs et grosses épaules naturelles, tu me dis, c'est possible, je vais me buter aux épaules. Mais en tout cas, c'est la seule façon de le dire, c'est on regarde droit dans la caméra et on dit, je suis naturel. Je suis d'accord. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi vous avez commencé la muscu ? Expliquez chacun votre histoire. Ça, ça va être le moins. Ah, mais ça, les gens, on veut en faire une vidéo. Ça viendra. On voulait arriver sur YouTube avec une vidéo comme ça où on se présentait. Mais je crois que c'est plus intéressant d'attendre. Au moins, ils ont envie de savoir, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui sera en description si ça les intéresse, la motivation de... Allez, la voir. Pour répondre brièvement, moi, il y avait dû laisser aller. J'ai toujours été sportif et il y a eu une période où je sortais beaucoup, alcool, compagnie, vous connaissez. Après un peu de poids, et là, je me suis remis au sport. Et là, la musculation, c'était ce qui avait de plus facile. Alors, moi, j'ai une question. Vas-y. Parce que moi, j'ai déjà répondu concrètement. Est-ce que toi, ça t'intéresserait par expérience de faire un jour une compétition ? Genre en même physique. Pas juste pour voir ta limite. Non, pas du tout. Vraiment, tu peux pas... Même en short, après, en flip. Déjà, parce qu'il y a le short. Je me mets pas en stream ou en short devant des mecs qui me vus. Parce que j'ai pas envie de me comparer aux autres, en fait. J'en ai rien à foutre. Moi, je me sens bien comme ça. Moi, je n'ai pas pour me comparer aux autres. Je le fais pour... Je veux voir le niveau que je suis capable d'atteindre sur scène, en fait. Je veux vraiment le rendu que je peux avoir. Tu peux voir le niveau de ta face à un miroir, tu vois. Je veux pas faire une séche, y'a rien à gagner. L'ex. Et en plus, c'est pas mon délire. Vous l'avez vu, je sais faire aucune pose de méde physique. Rien que ça. J'ai envie de faire des années. Vas-y, il va à la danse classique. Vos prénoms, tiens. Tu avais ça ou ça ? C'est pas mal, c'est ça. T'en pose 2, vas-y, rapide. Vos prénoms. Albino et Giovanni. Albino italien du prénom Alban en français. Giovanni, italien du mot Giovanni, mais pour avoir du travail, on a essayé de franchiser un peu tout ça. Pour avoir du travail, on a du Giovanni. Votre jeu du moment. Vas-y, rapide. CSGO. FIFA. FIFA 21. Je pensais que t'allais dire Rocket League. Fidèle à CSGO. Rocket League, non ? C'est mon jeu de cœur. CSGO, c'est mon jeu de cœur. Rocket League, pas du tout. J'ai cassé une manette, c'est suffisant. Je peux, s'il te plaît. Mets l'extrait. Ta mère. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Regarde, tu la vois la manette, tu la vois ? Regarde, hop. Reviens. Voilà. C'est comme ça qu'on joue à Rocket League. C'est quand la boule à zéro de Pimous. LOL. On n'a pas oublié. Il n'y aura pas de boule à zéro, mais il y aura du cheveux très court, un peu comme toi. T'es énorme. Il est énorme. Je vais l'arienne, il va maigrir. Le watch time. Je suis content, je sens qu'il est sincère. Charles, là, il perd du poids. Regarde, mais gros, c'est quoi ? C'est de la viande. C'est abusé. Vous pouvez y arriver naturellement. C'est abusé. Vous ne faites pas d'effort sur les questions. Donc, en dessous de cette vidéo, posez-nous des questions. Comme ça, on viendra re-sélectionner pour la prochaine FAQ. C'est important. Mettez vos meilleures questions, on viendra re-sélectionner. Non, vous ne faites pas d'effort. Venez sur Instagram. On n'est pas assez nombreux, là. Vite ma mère. Instagram, fitness, fusion. Ils ne veulent pas venir. Ils sont là, ils font des difficiles, frère. On est tous nus sur fitness, fusion. Ils demandent des fusions tous nus. Et après, ils ne viennent pas ça. On ne voit pas ça aussi. Il faut le dire, putain. Bon, on espère avoir répondu à certaines de vos questions. Déjà, semaine prochaine, pas de vidéo. Semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Mais, dans la semaine qui suit, dans les jours, genre deux, trois jours après, il y aura une vidéo qui sort, de toute façon. C'est pour ça qu'on ne se permet de ne pas la sortir. Dans deux semaines, vous aurez deux vidéos par semaine. Et vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Il y a un nouveau concept sur fitness, fusion qui arrive. Rendez-vous mercredi, la semaine avant le 9 juin. Vous allez rire, les gars. Il y a beaucoup de fun qui arrive sur la chaîne. et il y a aussi le gros projet, le très lourd, ce sur quoi on travaille depuis plus d'un an. Je n'ai jamais travaillé autant sur un truc. Il y en avait marré. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. C'était Fils et Souson de la Eiffel. Vous étiez en présence de Eddie Joe. Force et Fun.